Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog, aujourd'hui nous sommes jeudi, je suis dans ma voiture devant mon travail, il est 7h50, je commence donc dans 10 minutes et je vous prends vite fait en fait parce que je n'ai pas eu le temps de vous prendre ce matin, j'étais très en retard, je ne sais pas pourquoi, mais j'étais très en retard donc je m'ai géré mon temps, je ne sais pas, mais c'est surtout avec les gars en fait, j'ai réveillé Marceau trop tard et du coup on a un peu couru et voilà donc là je vais travailler et je vous reprendrai ce soir quand je serai rentrée Bon je vous reprends, il est 17h30, je suis rentrée à la maison, là j'attends Com qui est parti, en fait il est parti mettre la télé à Marceau dans ma chambre pour que Marceau puisse s'occuper le temps que je fais les leçons avec les gars donc là je vais faire la dictée avec Com, Adam il est en train de travailler sur ses verbes qu'il avait déjà fait hier et j'ai à peu près la même faille Ouais c'est très bien, en fait hier il a eu un petit peu de mal et il doit les retravailler ce soir donc je me dis s'il les retravaille c'est qu'il a dû les voir en cours à un moment et là il me dit bah oui c'est écrit dans mon cahier, je dis parce que là tu reprends ton cahier puis tu les apprends et donc là il est en train de travailler dessus du coup Marceau est parti regarder la télé, je suis rentrée, c'était Beyrouth franchement j'ai un ménage encore à faire, j'en ai ras-le-bol juste avant là je viens de lire vos commentaires sur le vlog que j'ai mis en ligne aujourd'hui et bah juste merci, merci beaucoup c'est vraiment, arrête Adam ok une dernière fois non, tu arrêtes ok j'arrête merci mais ouais ça me fait vraiment du bien de lire tout ça c'est tellement, vous êtes tellement gentille en fait c'est réconfortant, c'est motivant pardon ? il y a des filles ? oh si la majorité de mes abonnés sont des filles je pense s'il y a des hommes qui regardent, manifestez-vous parce que moi je pense n'avoir une communauté que féminine ouais c'est des coups là il faut que je valide ma collab dis donc alors je sais pas si vous avez entendu le prout mais il était bien là je vais pas vlogger longtemps parce que j'ai plus de batterie déjà en fait j'ai pas fait attention que le téléphone n'a pas chargé cette nuit et je suis partie avec un téléphone sans batterie du coup à midi il a coupé donc il a chargé un peu dans la voiture là en rentrant mais du coup je vais pas vlogger longtemps donc lui vous avez bien entendu un prout d'Adam donc j'attends le ah oui pardon ouais mais d'accord non bah tu vas aux toilettes ok non mais où bah c'est pas correct Adam ça te fait rire mais ça me fatigue ça du coup ouais il faut que je valide ma collab pour enfin celle que j'ai faite sur un style hier avec The Body Shop là en fait en synchronisant la photo que j'ai faite avec l'appli iVancy et puis je viens d'inscrire comme à la Péry parce que finalement ça lui convient pas de rester tout seul le matin du coup il m'a demandé pour aller à la Péry et il y a aussi apparemment sa maîtresse qui lui a demandé s'il devait faire des APC comment ça se passerait pour ses frères bah il irait à la Péry le soir et je les récupérerai à la Péry il n'y a pas de problème et puis de toute façon j'espère bien que je vais pas finir à 17h encore pendant 3 plombes là on nous a annoncé officiellement je suis trop contente que je ne travaille pas samedi matin c'est fini là les samedis matins jusqu'à la fin décembre au moins c'est terminé après on reprend normalement en janvier avec une activité normale normalement on devrait avoir notre semaine de vacances entre Noël et l'an moi j'avoue j'espérais qu'elle nous mettrait en vacances le 18 parce que pour l'instant le travail dont elle nous a parlé c'est que jusqu'au 18 décembre donc si on pouvait s'arrêter le 18 ce serait top ça nous permettrait de nous reposer quand même parce que là on a enchaîné lourd quand même mais en tout cas c'était la bonne nouvelle du jour je suis très contente en plus c'est plus sympa là en ce moment j'ai une collègue avec moi du coup mon papote en fait ça ne plaît pas du tout au chef puisqu'on n'arrête pas de venir nous dire de nous taire mais après c'est vrai que le problème c'est que si on veut s'entendre on est obligé de tourner la tête en fait pour se regarder donc il y a beaucoup de bruit de machine autour de nous donc on est obligé de se regarder et du coup ça veut dire qu'on s'arrête de travailler donc c'est pas forcément moi j'arrive à travailler sans tourner la tête mais comme ma collègue elle me tourne le dos du coup bah en fait je sais pas elle doit avoir l'impression que je l'entends pas et du coup systématiquement elle se retourne pour me parler donc bon c'est vrai que forcément c'est un peu moyen mais maman maman puisque je peux mettre le attend ah Elsa là ah bah elle a l'ouvrir la porte bah oui ça c'est ma manie de fermer la porte à clé à chaque fois que je rentre je suis une psychopathe des portes fermées moi c'est la folie bref donc Elsa est arrivée donc là elle va faire ses leçons aussi comme je vais l'appeler parce que là il a l'air d'avoir pris la télé pour acquis je pense il redescend pas faire sa dictée et puis bah après je vais faire un petit peu de ménage préparation du repas pas du tout j'ai cru que t'allais m'annoncer que t'étais collée non parce que ça c'est la menace qui pend au dessus de la tête d'Elsa là en fait elle a eu 4 avertissements pour travail non fait oui c'était principalement travail non fait quand même donc Elsa elle travaille très bien à l'école ses professeurs sont très contents de son travail par contre au niveau de son travail personnel à la maison c'est du grand n'importe quoi elle a 12 ans et je pense qu'en fait il faudrait encore que je surveille son travail et donc c'est ce que je vais faire je vais vérifier ton travail parce qu'il y a par rapport à ce qu'il y a écrit sur Helico comme ça je serai sûre que tu auras tout fait mais Helico c'est beaucoup et je trouve ça grave de devoir en plus faire ça quoi comme si j'avais pas assez de charge de travail quand je rentre le soir avec les gars, le ménage, la cuisine et tout ça ben non à 12 ans elle est pas encore capable de se débrouiller toute seule il va aussi falloir que je me rajoute cette charge c'est vraiment pédé en fait donc je vais vous laisser je vais remettre mon téléphone en charge je vais prendre la charge du travail d'Elsa je vais appeler Com pour qu'il s'enflamme pas trop puisque du coup il est parti rester il est resté pardon regarder la télé là-haut avec son frère, normal et puis après je vais paquer mon ménage et le repas il faut absolument que je fasse une lessive avec les masques peut-être même y aller maintenant comme ça je... vous maman, tu peux pas aller te parer le repas est-ce que tu fais une ménage ? oui non mais on va pas faire ça tous les jours donc il faut que je vais monter là laver les masques comme ça je vais dire à quoi de redescendre en même temps et puis ça, ça va s'enchaîner bon les amis je vous reprends il est 20h15 et comment vous dire les enfants sont déjà en train de se mettre au lit c'est assez rare pour un soir de semaine c'est encore plus rare pour un jour où je termine à 17h franchement je suis agréablement surprise en fait quand je suis rentrée bah déjà j'ai pas couru partout donc forcément on était dans les temps les gars se sont mis tout de suite à faire leurs leçons enfin à part comme parce qu'en fait il m'attendait pour faire sa dictée au final il était parti là-haut avec Marceau je l'ai dit tout à l'heure et en fait bah du coup moi je suis montée j'ai emmené les masques à laver Marceau qui crie j'ai emmené les masques à laver en même temps du coup je suis passée par la chambre pour lui dire bah tu laisses sans faire tes leçons et en fait je me suis souvenu puisque je les ai vus que j'avais deux paniers de linge à ranger donc comme l'armoire est générale à part celle d'Elsa Elsa elle a une armoire dans sa chambre mais c'est la seule parce que tous les autres vêtements sont dans la grande armoire qui est dans ma chambre et donc en fait comme l'armoire est dans ma chambre bah forcément les paniers sont aussi dans ma chambre donc je les ai vidés j'ai rangé tout le linge qu'il y avait à ranger et puis du coup avec comme on est redescendu pour faire ses leçons donc on a fait sa dictée en fait ensuite bah j'ai eu droit à une comédie d'Adam qui lui par contre depuis que j'ai discuté avec sa maîtresse ne veut plus faire ses leçons alors que le jour où on a discuté j'ai dit devant la maîtresse que justement je n'avais plus aucun souci à lui faire faire ses leçons évidemment il me fait mentir et donc là ce soir c'était la guerre et honnêtement j'en ai eu marre je fais des longues journées je suis fatiguée j'ai pas autant de patience que d'habitude et honnêtement supporter ça après ma journée de travail j'y arrive pas je sens en fait la colère qui monte en moi et je sens que il faut que ça s'arrête parce que si ça s'arrête pas c'est moi ça va déborder chez moi en fait et c'est vraiment pas ce que je veux parce que je me connais et et il faut pas donc parce que je vais me mettre à hurler je vais le punir alors le punir dans le principe c'est absolument pas grave c'est juste que du coup on va partir dans un conflit ça va me plomber ma soirée et j'en ai marre de passer des soirées énervées donc là je lui ai dit ok pas de problème tu remballes et là il m'a regardé je lui ai dit tu veux pas faire tes devoirs avec moi il n'y a pas de problème tu les feras avec ta maîtresse pendant la récréation c'est ce que la maîtresse lui avait dit l'année dernière que si jamais il faisait des complications enfin si jamais il me faisait des complications pour faire ses leçons et bien que dans ce cas là je devais mettre un mot dans le cahier alors cette année on n'a plus de cahier on a l'application où on peut s'envoyer des mails du coup j'ai mis un mot sur l'application enfin j'ai envoyé un message à la maîtresse en lui disant ce qui s'était passé ce soir et en lui disant que moi en fait j'avais plus la force ni la patience et que clairement s'il faut qu'il fasse ses devoirs pendant la récréation et bien il fera ses devoirs pendant la récréation et je pense qu'il a besoin de le faire une fois pour comprendre que en fait c'était pas des blagues que ce qu'on lui a dit c'était sérieux et que s'il continue ça se produira quoi il y a un moment il faut qu'on passe au stade de la crédibilité donc j'espère que la maîtresse va le faire demain et qu'elle aura une conversation avec lui aussi même si je doute pas sur le fait qu'elle en ait déjà des conversations avec lui et qu'ils sont malheureusement infructueuses mais bon on verra bien quelle suite sera donnée sur conseil d'une abonnée j'ai regardé sur Vinted pour les colis les colis je suis fatiguée c'est une catastrophe pour les coffrets Montessori pour apprendre l'alphabet à Marceau et en fait j'ai rien trouvé parce que tout ce qu'il y a en fait c'est que de l'écriture en cursive enfin c'est que des lettres en cursive et Marceau lui il apprend les majuscules donc ça va pas l'aider d'apprendre les lettres en cursive donc je pense que je vais reprendre le livre Montessori avec l'alphabet en majuscule que j'avais acheté à Adam quand il était petit que j'ai malheureusement revendu parce que non d'ailleurs je crois que je l'ai mis à la poubelle parce que oui la petite Adèle que j'avais gardée à l'époque elle avait arraché toutes les lettres en toile de jute que j'avais adoré et ben en fait je pense que je vais juste racheter ce livre là parce que je le trouvais très bien à la fois pour l'écriture et pour la reconnaissance et du coup en fait dedans il y avait les lettres et les chiffres donc je trouve qu'il est de bon apprentissage donc je pense que je vais juste racheter ce livre là et puis je vais voilà on va le feuilleter ensemble on va le lire le relire le relire le relire et puis au bout d'un moment il va finir par mémoiser donc je lui demanderai de retrouver le M de retrouver le B enfin principalement les lettres de son prénom parce que c'est les premières qu'il est censé connaître mais c'est vrai que dans l'idéal s'il pouvait reconnaître plus de lettres que son prénom ce serait quand même bien bien que M A R C E U ça fait quand même 6 lettres déjà donc si déjà il pouvait connaître les 6 lettres de son prénom ça serait bien après on verra par la suite mais bon quoi qu'il en soit il s'est quand même compté jusqu'à 39 donc je me fais vraiment pas de soucis pour lui je pense vraiment qu'il est capable après c'est juste une question de volonté et visiblement d'après la maîtresse il n'y a vraiment aucune volonté de sa part donc c'est là que c'est un petit peu compliqué mais je me demande s'il regrette pas sa maîtresse de l'année dernière parce qu'il arrête pas de me dire qu'il veut aller aux APC parce que les APC c'est avec Claire Claire c'est sa maîtresse de l'année dernière et je me demande s'il s'est pas un petit peu braqué contre la maîtresse qu'il a cette année alors qu'elle est gentille et adorable et tout je comprends vraiment pas si c'est ça vraiment je comprends pas mais je commence à me poser la question parce que je me dis c'est pas normal qu'avec Claire il travaillait si bien et que là il veut pas quoi c'est dommage je trouve ça tellement dommage Claire me disait qu'il avait des facilités et là on est plutôt dans le sens inverse quoi donc bon on verra bien donc pour l'instant je n'ai pas trouvé de coffret Montessori je regarderai sur le site de la FNAC ou si les magasins rouvrent quand j'irai chez Leclerc je ferai un crochet au centre culturel et puis je prendrai au centre culturel enfin l'espace culturel de Leclerc c'est là-bas que j'avais acheté celui d'Adam donc au pire si bon pas je le commanderai c'est pas très grave du coup il y a Elsa qui me dit que sa prof de sport refuse ses baskets en fait Elsa en début d'année je lui ai dit qu'elle avait besoin de baskets donc elle me dit oui oui j'ai besoin de baskets je dis bah on va t'en acheter une paire sauf qu'elle elle a voulu vous savez les baskets à la mode avec les grosses semelles écrasent merde tu parles de moi ? oui je parle de toi oui comme je les appelle et bah évidemment elle a pas le droit de faire sport avec donc au final elle n'a pas de basket donc j'ai regardé tout à l'heure sur Vinted sinon ça me fait mal aux chevilles mais tu viens de me dire que c'est ta prof qui t'a dit de pas mettre ça du coup la prof m'a conseillé d'acheter de nouvelles chaussures d'accord donc bah du coup je lui ai trouvé une paire de New Balance neuve sur Vinted bah c'était un peu le principe donc 20 euros sur Vinted bon évidemment avec les frais de port ça fera 25 mais je trouve que 25 euros pour une paire de New Balance c'est carrément raisonnable d'autant qu'elles sont neuves jamais portées ça me va bien de toute façon les chaussures j'achète jamais des chaussures qui ont été portées ça c'est un critère non négociable parce que je trouve que voilà quelqu'un qui a des problèmes de pied on reporte pas ses chaussures donc par principe je n'achète jamais des chaussures qui ont été portées si elles ont été lavées avant bah je vois pas le rapport si elles ont été portées la semelle elle est déformée quand même ah bah oui ah oui bah oui donc non ça c'est un principe que ce soit pour moi ou pour les enfants jamais j'achèterai les chaussures de quelqu'un qui a porté des chaussures donc du coup je les ai mis dans mon panier pour l'instant parce qu'on est à la fin du mois et comme je le dis et je le répète sans arrêt je ne m'achète plus à la fin du mois l'argent qui nous reste je le garde pour économiser par exemple bah déjà pour faire des cours si on en a besoin et puis on ne sait jamais regarde là on est tombé en panne de gaz enfin tu vois il peut y arriver des trucs où on a besoin on a besoin d'argent donc on ne sait jamais donc c'est ma façon de pratiquer après j'ai l'habitude maintenant de faire comme ça et ça me va bien comme ça du coup je les commanderai début décembre et puis j'avais autre chose à vous dire oui tout à l'heure on a eu la visite de ma patronne donc c'est officiel je ne travaille pas samedi donc comme je ne travaille pas je vais aller chercher un sapin samedi matin puisque j'ai demandé à ma collègue puisque en fait c'est ma collègue qui m'a dit mon frère vendait sapin achemillé machin donc je lui ai demandé tout à l'heure je lui ai dit alors il a reçu les sapins ton frère elle me dit oui oui il les a reçus et du coup je lui ai dit c'est quoi les horaires parce que je lui dis moi à chaque fois je passe dedans c'est fermé et du coup elle me dit bah oui c'est normal parce qu'il a deux entreprises donc il n'est pas toujours achemillé d'accord elle me dit par contre il fait une ouverture exceptionnelle samedi matin pour la vente des sapins et bah c'est parfait du coup samedi matin j'irai acheter le sapin je ne pense pas qu'on le fera samedi matin puisque je ne sais pas quand votre père va venir vous chercher c'est ce que je voulais te demander tout à l'heure en fait bah on va lui un message parce que lui et moi on n'a pas spécialement de contact ok donc s'il vient les chercher qu'à 13h bah clairement on fera le sapin le matin je vais essayer d'y aller le bonheur dès que je vais me lever en fait je vais y aller et puis s'il vient les chercher vers 11h 11h midi et bien dans ce cas là je laisse tomber et puis on on le fera je le mets dans le garage et puis on le fera dimanche quand ils rentreront de chez leur père je prévoirai un petit goûter dînatoire et puis on le fera en même temps le goûter dînatoire et le sapin comme ça ce serait top ils sont en train de faire le cirque là-haut je vais aller les mettre au lit et puis du coup moi je vais aller prendre un bain faire mon montage en même temps beaucoup paparazzi et comme ça je vais mettre mon temps à profit parce qu'en ce moment je suis épuisée et si je fais mon vlog dans mon lit et bien en fait je m'endors dites-vous bien donc là le vlog il a été mis en ligne ce matin et non pas hier soir comme je l'aurais voulu parce que je me suis endormie devant mon ordinateur voilà il suffit que je pose ma tête sur mon oreiller je pars alors que en temps normal j'ai des problèmes de sommeil enfin des problèmes d'endormissement c'est terrible genre je peux mettre jusqu'à 1h30 parfois 2h avant de trouver le sommeil ça peut être moins long mais c'est rare et là en ce moment je suis tellement fatiguée que je pose ma tête sur l'oreiller et genre dans les 5 minutes je suis partie quoi je ne me souviens même pas avoir attendu pour m'endormir donc c'est terrible par contre le matin à 5h je suis réveillée c'est génial donc je suis un peu dégoûtée donc en général je ne me lève pas à 5h mais je me suis dit que maintenant c'est ce que j'allais faire parce qu'en fait je me rendors et du coup après c'est trop dur de me réveiller quand le réveil sonne donc je pense que maintenant si je me réveille je vais me lever comme ça en plus j'aurai plus de temps pour me préparer je ne serai pas en retard pour prendre mon petit déj je serai loin d'être en retard parce que 5h clairement c'est très tôt mais après je me dis comme ça qu'est-ce que je peux faire un peu de ménage un peu de truc ça m'en fera moins à faire le soir donc je ne sais pas mais en tout cas je me dis en fait il y a quelques années j'en avais parlé à mon médecin mon ancien médecin j'en avais parlé pour lui dire que effectivement le matin j'avais des insomnies que des fois je me réveillais et que clairement je pourrais faire mon ménage tellement je suis bien réveillée et il m'avait dit c'est peut-être juste que votre corps il a besoin de moins de sommeil maintenant en fait il m'a dit avec l'âge on change et je me suis dit ouais peut-être quand je me réveille à 3h du mat franchement je n'ai pas envie de me lever à 3h du matin et là comme c'est 5h je me dis 5h c'est quand même plus proche de l'heure de mon réveil je me dis si c'est mon corps qui fonctionne comme ça si j'arrive à m'endormir à 22h30 et que je me lève à 5h ça fait quand même 6h30 de sommeil c'est quand même pas mal donc bon je me dis c'est vrai que je ne suis pas une grosse dormeuse non plus mais si je me lève tard le matin c'est que j'ai eu des insomniers dans la nuit parce qu'autrement à 8h grand max je suis réveillée donc on verra bien ce week-end ce que ça va donner je vais essayer de prendre mon temps de dormir un peu samedi matin dès que je me lève je vais chercher le sapin et puis quand les enfants seront partis j'ai du boulot là dans la boutique donc je vais m'en occuper et puis je vais essayer de faire un peu de ménage un peu de linge aussi parce que j'ai pris du retard dans mon linge et puis voilà il faut que je m'occupe aussi des cadeaux de Noël que je me décide que je commande que voilà donc il faudrait que je fasse un drive aussi parce que là clairement on n'arrête pas d'aller faire des petits appoints de course mais techniquement il faudrait que je fasse des grandes courses mais je n'ai pas le temps de me poser pour faire le menu la liste etc donc je me dis que je vais peut-être faire ça ce soir mais ce week-end et commander un drive genre lundi soir ou mardi soir et puis comme ça j'irai récupéré après le boulot et puis je serai tranquille je pense que je vais faire ça parce que je n'ai pas envie de me taper les magasins samedi avec le pseudo déconfinement je pense que ça va être blindé surtout que les rayons jouets vont rouvrir et tout ça donc les gens vont se précipiter enfin bref je n'ai pas envie de vivre ça donc je pense que je vais rester à la maison déjà pour me reposer pour travailler parce que j'ai du boulot et puis j'ai du ménage à faire j'ai là-haut j'ai une pile de vêtements que je dois trier pour mettre sur Vinted ou donner ou mettre aux associations ça va dépendre de l'état en fait tous les vêtements de marceaux j'ai une de mes collègues en fait qui roule pas sur l'or non plus et qui m'a dit si tu veux les vendre je te les reprends et tout mais je me suis dit attends on se connait je vais pas te vendre les vêtements moi je suis pas comme ça les gens que je connais je leur donne après c'est peut-être pas bien peut-être que oui je devrais les vendre mais je me dis la solidarité ça part de là donc c'est ma collègue on s'entend bien je me vois pas lui vendre les vêtements donc je vais lui donner en plus à mon avis il y aura pas grand chose puisque tout ce que je sors de l'armoire de marceau la majorité je l'ai donné à Eric et là ce qu'il sort j'ai sorti un jean la semaine dernière il est haché donc déjà c'est mort et le pantalon qu'il a sur lui aujourd'hui il faut que je le sorte parce que clairement il est trop petit donc je vais lui donner et après elle verra bien parce qu'elle en fera si elle garde ou pas on verra voilà donc sur ce je vais clôturer ce vlog maintenant j'ai hâte d'être à demain pour cette dernière journée j'ai du mal à réaliser que demain soir je suis en week-end j'ai du mal donc j'espère vraiment 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 que ça va pas changer on aura notre semaine de vacances à Noël pour pouvoir me reposer parce que enfin me reposer je serai avec les enfants mais je me dis au moins j'aurai un rythme plus cool parce que là j'avoue que j'ai du mal tout le monde me le dit dans les commentaires je vois t'as l'air fatiguée donc bah ça me oui effectivement je suis fatiguée ça me je veux pas dire que ça me fait plaisir que vous le voyez parce que ça veut dire que j'ai une sale tête mais mais oui je suis fatiguée c'est clair donc bon sur ce je vous laisse je vous souhaite une bonne journée je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin je vous fais des gros bisons et je vous dis à demain pour un nouveau vlog ciao ciao Sous-titrage ST' 501